De retour à l'émission Les infos du maire. Alors, on pose les bonnes questions au maire de Plessyville, donc Mario Fortin. Alors, Mario Fortin, je commence par la première question. Est-ce que les voitures pourront vraiment circuler à deux voies de large? Pour quelles raisons, premièrement, on pose cette question-là? D'où sont venues les inquiétudes avant de répondre? Bien, en fait, c'est ça. Quand les gens ont circulé, ils ont vu que la voie avait rapetissé. Surtout quand, moi le premier, quand la première fois je l'ai vu, j'ai dit au moins, mais il faut comprendre qu'au début, quand on l'a fait, il n'y avait pas de pavé, il y avait des comptes dans la rue. Donc, la première vision qu'on pouvait voir, la perception qu'il y avait, c'était vraiment que ça ne pouvait pas passer. Sauf que les gens ont peut-être pu voir, mais il reste encore des couches d'aspect à mettre dessus. Les gens ont pu voir que la perception ne représente pas la réalité. C'est surtout causé par les avancées de trottoirs qui ont pris la place des stationnements. Autrefois, il y avait un stationnement. Donc, les gens pouvaient comme couper dans le stationnement. Mais normalement, au niveau de la code de sécurité routière, on n'est pas supposé couper dans le stationnement, on est supposé contourner. Donc, c'est la même chose présentement. C'est juste que les avancées de trottoirs donnent l'impression vraiment d'un ralentissement. Ça fait une illusion d'optique. Il y avait un des buts pour ça, c'était de protéger nos personnes vulnérables. Comme les piétons. Les piétons, les personnes handicapées. Donc, ça nous a été demandé aussi dans nos consultations, d'avoir des trottoirs plus larges, plus conviviales, pour que les gens puissent circuler. Mais, rassurez-vous, on peut facilement tourner. La fluidité, je suis allé le voir ce matin encore. Puis, on peut tourner. Il y avait deux gros pick-up, comme on dit par chez nous. Deux gros pick-up, là, puis qui se croisaient, puis ils ont tourné sans problème. C'est sûr que c'est peut-être plus limitatif pour les gros camions, les grosses vannes, comme on dit, des 53 pieds. Mais, on ne sont pas supposés se promener dans le centre-ville. Donc, ils n'ont jamais eu le droit, en fait. Parce que souvent, les GPS les amenaient là, mais normalement, les 53 pieds ne devraient pas se... Parce que ça endommage nos rues. Puis, ils n'ont pas d'affaires dans un centre-ville. Mais, tous les autres camions de livraison, les cubes, peu importe, ont facilement accès encore. Puis, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Je ne suis pas juste une si tu veux acheter des choses là-dessus. Mais, effectivement, est-ce que les voitures pourront circuler à deux voies de large? Oui. Une voie de circulation, ça a 3,5 mètres de largeur. C'est ce qu'on a au centre-ville encore aujourd'hui, les deux voies. C'est aux avancées de trottoir, donc aux intersections, comme dit M. le maire, que c'est plus étroit. Pour vraiment donner plus de visibilité vers les piétons et entre automobilistes aussi. Mais, autrement, on est encore avec une rue principale à double voie et avec du stationnement sur rue. Oui. Et aussi, je vais rajouter, parce que c'est vrai quand on dit les automobilistes à ralentir, parce que souvent, les gens vont plus haut que le 50 km à l'heure. Et même, il y a beaucoup de zones scolaires. C'est rendu maintenant du 30 km à l'heure qui n'est pas encore respecté aussi. On a fait, quand même, il faut dire qu'on a fait des consultations également au niveau des citoyens. Puis, on est une ville qui se marche plus civile beaucoup. Les gens marchent énormément. On a des personnes plus âgées aussi qui marchent beaucoup, qui viennent au centre-ville. Et, évidemment, on a fait des campagnes de courtoisie. Et, on s'est rendu compte, dans nos campagnes de courtoisie, qu'on avait encore beaucoup de chemin à faire. On s'est aperçu que beaucoup de gens, quand on mettait le pied, on avait fait des tests, mettre le pied dans la rue, les gens n'arrêtaient pas. On va en Ontario, aux États-Unis, quand on y va, les gens sont courtois là-dessus. Quand tu mets le pied dans la rue de piétons, on laisse passer. Ici, c'est plus difficile, on s'en rend compte. Donc, il faut prendre des mesures qui vont favoriser aussi que les gens puissent marcher en sécurité. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des accidents. Les gens nous disaient, oui, mais on n'a pas eu de mort récemment. Moi, j'aime mieux qu'il n'y en ait jamais. Et un mort, c'est un mort de trop. Donc, il faut prendre les mesures, que ce soit convivial. Les autos peuvent circuler, les piétons peuvent circuler, les cyclistes peuvent circuler. Tout le monde peut circuler au centre-ville. Allez juste vous promener dans la ville de Toronto, c'est clair. C'est le piéton à priorité. On donne encore priorité aux gens. Les automobiles, on ne les bloque pas du centre-ville. Ils peuvent venir. Sauf que l'automobiliste, il devient un piéton. Quand il arrive au centre-ville, il s'assonne son auto. Après ça, il devient un piéton. Il faut qu'il soit en sécurité aussi quand il se promène. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Mais pour répondre à la question, oui, on peut circuler encore deux voies de l'art. Voilà. Question numéro deux. Est-ce que les travaux réalisés sont un moyen de détourner, d'instaurer ultimement un sens unique sur Saint-Calyx? On a parlé de ça. Absolument pas. Absolument pas. Il n'est pas question de faire un sens unique sur la rue Saint-Calyx. C'est notre rue principale. On veut préserver... C'est une rue collectrice au centre-ville. Ça fait qu'on veut conserver la fluidité de la circulation à double sens dans cette artère. Il n'y a aucune volonté, ni politique, ni administrative, de restreindre l'accès par un sens unique. Les deux voies sur la rue Saint-Calyx sont là pour rester. Et tant que je serai maire, ils vont rester deux voies. Parfait. Question numéro trois. Le réaménagement ne va-t-il pas nuire au commerce local? Ça, on l'entend énormément. Ça va vider le centre-ville. Au contraire. Au contraire. Nous, notre croyance qu'on a, c'est au contraire, ça va redynamiser notre centre-ville. Est-ce qu'on est en train de l'embellir? Là, c'est une phase. C'est une phase un, je dirais. Peut-être pas un parce qu'on a fait des choses, mais c'est une étape. Il reste d'autres étapes à venir. Donc, le réaménagement en face de l'hôtel de ville. On a tout notre programme de réaménagement de façade aussi. d'incitation financière. On a des plans pour notre centre-ville. Il va être beau. Et on passe pour les 50 prochaines années. Moi, comme maire, on essaie de penser au développement de ce qui s'en vient. Rappelez-vous quand on a mis des bornes électriques en arrière d'hôtel de ville. Le chiolage qu'il y a eu par rapport à ça, ça n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on va en manquer. Même le stationnement en verre. Même le stationnement en verre. Aujourd'hui, on voit ça partout au Québec. On a des précurseurs là-dedans. Puis, les autres villes mettent des bornes électriques. Puis, on s'aperçoit que l'augmentation depuis trois ans des autos électriques, ça monte en flèche. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sort là-dessus. Donc, il faut voir aussi à long terme. Oui. Mais, le côté piéton et même, il y a beaucoup de gens qui font de l'activité physique. Tout à fait. Et là, on adore cette forme de trottoir-là qu'on a fait, justement. Bien, les gens font du jogging. Les gens circulent. J'ai vu, l'autre jour, il y avait un triporteur. Les gens circulaient. Puis, ce n'est pas juste pour les personnes âgées. Les jeunes nous l'ont demandé aussi lors de la consultation au Réveil Pécivil qu'on a fait il y a deux ans. Les jeunes nous ont demandé d'avoir un centre-ville convivial, plus grand, plus de fleurs. Et c'est une première étape. Et c'est sûr que ça demande un petit peu de sacrifice pour l'automobiliste. Il doit ralentir un peu, puis prendre le virage. Mais il peut passer, il peut circuler, puis il n'est pas question de l'empêcher de venir au centre-ville. Au contraire. Et bien, excusez, souvent, on entend la baisse des commerces. Mais vous savez, la baisse des commerces, ce n'est pas une question juste de rue. C'est une question de magasinage en ligne partout à travers le monde. Il y a d'autres questions aussi qui sont partout dans tous les centres-villes présentement au Québec. Même, je dirais, dans le monde, c'est la même problématique. Que tous les centres-villes ont. Oui, et c'est loin d'être terminé pour le centre-ville. Non, on a des belles surprises positives à vous annoncer là-dessus, éventuellement. Autre question, la numéro 4. Comment les équipes de déneigement pourront-elles faire leur travail avec la nouvelle configuration de la rue Saint-Calixte? Bien, je laisse la parole à Justine là-dessus. Alors, Justine, des gros camions, l'hiver, la neige, on fait quoi avec ça? Je comprends les gens d'être inquiets de ça. Quand il neige, quand il y a une belle bordée, on a hâte de pouvoir circuler à voiture et à pied dans les rues. Le centre-ville fait déjà partie des endroits prioritaires à déneiger par nos équipes quand il y a de la neige. Il y a les corridors scolaires, il y a le centre-ville. C'est sûr, comme n'importe quel changement, que ce soit un stationnement, que ce soit des rues, il y a une période d'adaptation qui va être faite même pour nos équipes. Nos équipes vont avoir un plan de match. Le chef d'équipe, Justine Dernier, aux travaux publics, a déjà la directive de, selon les plans, s'assurer que le déneigement va bien être fait. On n'est pas la première ville à faire des avancées de trottoirs. On est loin d'être la première ville même, donc il faut se rassurer à ce niveau-là. Le déneigement va pouvoir être fait de la bonne manière, on va le prioriser. C'est sûr que comme n'importe quelle nouveauté, il faut s'attendre à une période de rodage. Donc à la première tempête, les gars vont déneiger et après ça, on va se rasseoir ensemble. On va voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, comment on va s'ajuster. OK. Donc de l'ajustement, s'il faut acheter du nouvel équipement, on va le faire. C'est ça, Justine? C'est sûr. Voilà. Maintenant, comme on dit, donne-moi le bon outil, je vais faire une bonne job également. Maintenant, l'autre question, perdons-nous des cases de stationnement en raison des travaux? Ça, on l'entend énormément. Au contraire, on gagne une place de stationnement. Sur la rue Saint-Célix, effectivement, on est obligé d'enlever quelques cases de stationnement. On en a ajouté au niveau de l'hôtel de ville et on a des projets qui s'en viennent, comme on va vous annoncer sous peu, où on va ajouter d'autres places de stationnement dans le centre-ville. Donc, on est conscients qu'il y a un problème de stationnement, mais notre objectif, c'est d'en ajouter et non pas d'en enlever à long terme. Là, c'est sûr que sur le coup, on est enlevé pour le travail en face de l'hôtel de ville, mais on va avoir d'autres cases de stationnement qui vont s'ajouter éventuellement. Puis déjà, juste aujourd'hui, on a déjà une case de plus avec le stationnement en arrière qu'on avait autrefois. C'est sûr qu'au niveau du stationnement, il faut juste… les gens, j'ai compris, ils veulent stationner à la porte du commerce. Ils veulent rébarquer, puis on est à deux mètres de la porte. Mais quand on va dans les centres d'achat, on n'est jamais parqué. Quand on va faire de publicité pour Walmart, mais quand on va au centre d'achat, on va à grande place, on marche quand même à certaines distances, mais c'est la même distance que stationner deux ou trois commerces pour aller au centre-ville. Donc, c'est sûr que si les gens veulent avoir un stationnement toujours à la porte du commerce, bien, c'est sûr que ça peut arriver, mais c'est plus difficile que d'avoir… Mais le stationnement, il y en a dans un bon rayon, et puis on va en avoir plus dans quelques temps. On a des beaux projets pour vous autres là-dessus. Je me mets à la place d'un camionneur, par exemple. Ça m'amène à la prochaine question que les gens se posent, même les camionneurs. Est-ce qu'ils pourront encore faire des livraisons au centre-ville? Bon, qu'on pense au Dolorama, par exemple, pas loin là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a eu une entente avec eux, on leur a parlé. Puis, comme je vous dis, les vannes de 53 pieds, c'est sûr qu'ils ne peuvent plus passer en face de l'hôtel de ville. Mais il y a d'autres accès aussi pour d'autres camions de livraison de d'autres formats. Et évidemment, c'est comme ça dans tous les centres-villes. Je veux dire, nous, quand on a une vanne de 53 pieds qui arrive au centre-ville, c'est pas normal. Ça ne l'était pas il y a deux ans, ça ne l'est pas plus aujourd'hui. Sauf que là, présentement, ils ne peuvent plus tourner sur la rue Cinq-Adix. Il faut qu'ils prennent d'autres accès qui sont prévus pour ça. Mais il n'y a pas de problème pour les livraisons. Les gens vont pouvoir... Souvent, les livraisons se font tôt le matin. Oui. On s'entend, là. Donc, nous, on n'entrevoit pas de problématiques. C'est sûr qu'il y a des ajustements. C'est certain. La nouveauté, c'est toujours la résistance au changement. Et des fois, c'est sûr que ça peut avoir des ajustements. Mais nous, on ne prévoit pas de difficultés à ce niveau-là. Parfait. Là, on s'arrête le temps d'une pause. Et après ça, on est rendu à la conclusion. Je pense qu'on a fait le bilan des principales questions. C'est certain qu'il y en aura d'autres. Pour ceux qui ont des questions, justement, on va regarder où on peut peut-être les amener, les poser, ces questions-là. Et après ça, on va regarder où on peut-être les amener.